Il y a un peu plus de deux ans, tout le monde l'a certainement pris pour un fou lorsque Julien Fourrier a décidé de débuter une nouvelle carrière dans le triathlon. Certes, il avait effectué de belles saisons dans le cyclisme sous les couleurs de Barçurobe ainsi que du Scodijon, mais en revanche, son expérience en natation et en course à pied remontait à l'adolescence. Je suis quelqu'un qui aime bien les sports individuels et qui a plus un aspect foncier, donc ça me convenait très très bien. Pour sa première année, le bar albin a surpris tout son monde en se classant 13e du très exigeant triathlon d'embrun avec notamment le col d'Isoar au programme. Mais en plus d'un entraînement de forcené pour évoluer à un très bon niveau, Julien Fourrier doit deux sur trois assurer une part de travail dans l'exploitation viticole familiale. Une charge qu'il réussit pourtant à concilier avec son sport. C'est sûr que ce n'est pas évident. C'est une organisation, il faut déjà être organisé. C'est sûr qu'il n'y a pas organisé. Après, j'ai des responsabilités, donc c'est à moi de les assumer. Il y a des moments où je ne pourrais pas m'entraîner, donc je ne vais pas m'entraîner. Des fois, j'y vais plus le matin, plus le soir. Après, c'est sûr que ça devient compliqué aussi. J'ai une famille à côté, une petite fille, bientôt une deuxième. Donc là, ça commence à devenir pointilleux aussi par rapport à un Ironman ou qu'il faut beaucoup d'entraînement. C'est sûr que c'est beaucoup de sacrifices. L'objectif numéro un de sa saison arrive dimanche avec le triathlon de Nice, avec une arrivée sur la promenade des Anglais. Un Ironman très réputé dans le calendrier mondial et donc très exigeant. L'idée, c'est vraiment de bien se régler dans toutes les disciplines, même si des fois, je me sens un petit peu plus fort en vélo ou en course à pied. C'est l'euphorie. On va essayer de ne pas avoir d'euphorie, essayer de garder la tête sur les épaules. C'est comme ça que je vois la chose et à la fin, on fera le total à la fin. Pour Julien Fourrier, on peut parler de reconversion réussie. A 30 ans, sa carrière de triathlète ne fait que débuter lorsque l'on sait que généralement, on arrive dans ce sport à maturité. après 40 ans.